Chapitre 32 Il doit être nourri au plus vite Lucien était resté tard en compagnie de Chan Zhao. Il avait appris qu'elle était née à Pékin. Espérant la faire parler de son expérience très difficile à croire, il s'était confié, mais prudemment, en partie seulement. Il avait simplement déclaré qu'il avait eu l'occasion de communiquer avec le regard d'une façon extrêmement troublante, et que les échanges étaient si profonds qu'on eût dit de la télépathie. Chan n'avait pas été dupe. Elle avait compris qu'il gardait son secret. À la question où cela s'est-il passé, il avait confusément répondu « en Afrique ». À part « dans le monde », qu'eût-il pu dire de moins précis ? Elle ne lui en avait pas voulu, cultivant l'espoir qu'elle finirait par l'avoir à l'usure. En attendant, elle avait en échange adapté sa propre loquacité au niveau de la sienne, en expliquant qu'elle avait appris le langage des signes à un de ses animaux, et que les résultats dépassaient ses espérances. À une heure dix, elle lui proposa de partager un repas avec elle. Il déclina l'offre. « Non merci, c'est très aimable, mais je suis un peu indisposée en ce moment. Un petit jeûne me fera le plus grand bien. » Chan ne crut pas utile d'insister, car il était manifeste qu'il ne souhaitait vraiment pas manger. Elle ajouta ce point au mystère du personnage. Car boire trois portos quand on est un peu indisposé, pourquoi ne voulait-il pas en dire plus au sujet de son intérêt pour les gorilles des plaines de l'Ouest ? Pourquoi avait-il évité de s'asseoir dans le moelleux fauteuil en cuir qu'elle lui avait désigné pour rester toute la soirée sur une inconfortable chaise en bois ? Décidément, cet homme était un grand sac de points d'interrogation. « D'ailleurs, c'est vrai qu'il est tard, » ajouta-t-il en se levant. « Je vais m'en aller. Merci beaucoup pour votre invitation. Je ne voudrais pas abuser. » Voyant qu'il était déterminé à partir, elle le reconduisit jusqu'à la sortie du parc. Elle lui ouvrit la grille, lui tendit sa carte de visite et proposant « Revenez quand vous voudrez pour observer les gorilles. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler. » « Merci, » dit-il en empochant le rectangle de carton. « C'est entendu, je reviendrai certainement. » Il sortit et se retourna. « J'ai oublié de vous redemander. » « Parlerez-vous de moi, au militaire ? » « Qui sait ? » Devant son air un peu contrarié, elle s'amusa. « Sans doute que non. » « Mais je me permets, comme vous, de répondre mystérieusement aux questions. » Il tordit sa bouche dans une difficile tentative de mimique voulant dire « Oui, c'est de bonne guerre, je suis bien obligée de l'admettre, mais j'apprécierai que vous ne lui parliez pas de moi. » Elle referma la grille sans rien ajouter, mais en faisant un dernier au revoir de la main auquel il répondit avant de rejoindre Sakia sur le parking mal éclairé qui ne contenait plus que sa voiture. À peine fut-il au volant que la voix pensée de Bélisa se fit entendre dans son esprit. « Lucien, c'est urgent. » « J'ai grand besoin de toi. » « Que… que se passe-t-il ? » « J'aimerais que tu te rendes à la gare de Ganevé le plus vite possible. » « Mais pour quoi faire ? » « Récupérer un petit singe. » « Un enfant macaque Résus. » « C'est urgent parce qu'il doit être nourri au plus vite. » « Le mieux serait que tu trouves quelqu'un qui puisse en prendre soin. » « En attendant, je te conseillerai. » « Mais il faudrait quelqu'un qui ait l'habitude. » « Que… d'où ? » « Commence… » « Tu as du mal à penser ta question. » « Oui, enfin, d'où sort ce singe, là, maintenant ? » « Je t'expliquerai. » « C'est urgent d'aller à la gare de Ganevé. » « L'enfant se trouve dans un wagon postal. » « C'est l'avant-dernier wagon du train 212 qui arrivera à 2h30. » « Il faut que tu sois sur place avant l'équipe de la poste qui risque de le découvrir. » « Voire de le blesser en déchargeant le courrier. » « Mais explique-moi au moins d'où vient ce singe. » « Je n'ai pas le temps de te donner des détails à présent. » « C'est trop urgent, je te dis. » « Je t'en parlerai en route. » « Bien. Mais si tu permets, je vais demander de l'aide. » « À qui ? » « À une personne très compétente en matière de primate. » « Elle saura s'en occuper. » « Mais comment et depuis quand la connais-tu ? » « Je n'ai pas le temps de te l'expliquer. » « C'est urgent, tu me dis. » Lucien sortit la carte de sa poche et lut. « Chan Zhao, primatologue responsable du parc zoologique de pétisans. » En dessous, l'adresse complète et le téléphone du parc. Ajouté au stylo, un numéro de portable. C'est ce dernier qu'il composa. « Oui ? » « C'est Lucien. Vous m'avez dit de ne pas hésiter à vous appeler si j'avais besoin d'aide. » « En effet. » « J'ai besoin d'aide. » « Déjà ? » « Oui, c'est vraiment urgent. » « Bon, je viens vous ouvrir. » « Ben, c'est qu'en fait, j'aimerais que vous veniez avec moi le plus vite possible. » « Il s'agit de sauver un enfant macaque, Résus. » « Il paraît qu'il doit boire et se nourrir sur le champ. » « J'ai besoin de quelqu'un avec moi qui sache en prendre soin. » « Je prépare un sac avec ce qu'il faut pour faire un biberon et j'arrive. » « Il avait bourdouillé qu'une amie venait de l'appeler pour lui confier cette tâche et qu'il en saurait lui-même davantage plus tard. » « Chan s'était apparemment contenté de cela. » « Mais elle s'était promis de revenir à la charge dès que l'animal serait récupéré. » Le train 212 arriva en gare de Ganevet à 2h30. Lucien et la primatologue attendaient sur le quai. Le wagon postal était bien l'avant-dernier. Il n'y avait presque personne et pas de personnel de la poste en vue. Lucien sauta sur le marche-pied et tira de toutes ses forces sur la poignée pour faire coulisser la porte. Mais impossible de l'entrebâiller. Le wagon était bien fermé. « On n'y arrivera pas comme ça. » dit Chan Zhao. « En plus du monde, viens, regarde. » Pas plus elle que lui n'aurait su dire à quel moment précis cela s'était passé. Mais elle et lui avaient fini par se tutoyer en parlant dans la voiture. Lucien cherchait désespérément un système de fermeture qui lui put manœuvrer. Quand Bélissa se manifesta. « Je ne sais pas ce que tu fais, là, mais il est inutile de s'acharner à ouvrir le wagon si la porte résiste. Nous pouvons procéder autrement. Comment des gens de la poste approchent ? Justement, attends. Dès qu'ils auront ouvert eux-mêmes, lève un bras au-dessus de ta tête pour que je te reconnaisse. Car n'oublie pas que je ne t'ai encore jamais vue. Je ne sais pas à quoi tu ressembles. Mais que veux-tu faire ? Tu ne devrais pas tarder à le constater. Un petit train équipé de pneus roulant sur le quai arrivait avec trois hommes et deux femmes à son bord. L'une d'elles conduisait le véhicule électrique qui tirait une dizaine de remorques, la première étant occupée par les quatre autres personnes. Le convoi s'arrêta devant le wagon postal. Tous descendirent sur le quai. Certains tournèrent des yeux interrogateurs vers Chan et Lucien, qui devaient leur paraître étranges, semblant attendre quelqu'un là. On ne leur accorda heureusement pas plus d'intérêt que cela. L'un des hommes ouvrit le wagon. Lucien leva le bras droit. Ce qui lui valut des regards étonnés qui le furent plus encore, quand un petit singe s'éjectant du wagon bondit sur lui pour s'agripper à ses vêtements. « Cache cet enfant dans ta veste et fais attention à lui, » dit Bélisa. « Il a un urgent besoin de s'hydrater et de s'alimenter. Je m'en occupe. » Suivi par Chan Pantoise, Lucien se mit à marcher rapidement pour sortir de la gare. « Cette femme à côté de toi est-elle la personne compétente qui connaît très bien les primates et qui saura en prendre soin ? » « Oui, c'est elle. Tu devrais lui donner l'enfant, non ? » Lucien tendit le petit macaque à Chan. Sans ralentir ses pas, elle enfouit sous sa veste et dit « Oh, mais il est couvert de blessures, le pauvre. Que lui est-il arrivé ? » « Je n'en sais vraiment rien. » Dans la voiture, Chan ouvrit un sac entre ses pieds. « Il doit t'avoir dans les douze mois, » jugea-t-elle. « Je vais lui faire un bib. » Moins de deux minutes plus tard, l'enfant se mit à têter goulûment dès qu'elle lui présenta la tétine. « Il boit de bon cœur, » mot pensa à Bélisa. « Il était temps. Tu vois tout ce qui se passe ? » Tandis que le petit macaque faisait le plein, Chan fixa Lucien. « Cet animal est couvert de plaies. Je n'ai rien pour le soigner dans mon sac. Je m'en occuperai chez moi. » « Étrange, ces quatre mains sont enrobées de latex. On dirait qu'il a des gants transparents. Mais bon, faudrait que tu parles maintenant. Je crois que je mérite quelques explications, sinon je vais finir par me vexer. Si je garde le silence, je risque de te fâcher. Si je parle, je risque d'être pris pour un fou. C'est ton problème. Choisis le moindre risque. Il faudra lui enlever le latex sur les mains. Mais je voudrais que tu me dises « La trouves-tu jolie ? » « Mais qu'est-ce que ça peut te faire ? » « Hein, mais... » « Qu'est-ce que ça peut me faire ? » « Non, pas toi. » « Comment pas moi ? » « En tout cas, vous vous tutoyez déjà. » « Elle t'a ensorcelée. » « Ce n'est pas à toi que je pars. » « Laisse-moi tranquille. Tu as totalement méprisé ma question. » « Je la répète. Comment ça se fait que tu vois et entende ce qui se passe de mon côté ? » « Tu m'avais caché ça. » « Je ne te répondrai plus tant que tu n'auras pas toi-même répondu à cette question. » « Ce n'est pas à moi que tu parlais ? » « Parlais-tu au singe ? » Lucien était tabou. « Bon, je vais tout te raconter. » « Mais ça va être long et je te préviens que je risque de te prendre pour un fou, je sais. Prends-le, ce risque, s'il te plaît. » « D'accord. Tu vas tout apprendre. Après tout, ça me libérera. » « Mais où allons-nous ? » « Chez moi, bien entendu. » « À moins que tu n'aies envie de m'enlever. » « Demain, il faut que je bosse. » « Et en plus, tout ce dont j'ai besoin pour m'occuper de lui est au parc zoologique. » « Oui, bien sûr, je suis un peu larguée. » Lucien démarra et commença à raconter son histoire. « Ça a commencé chez mon ophtalmologiste. » « J'ai vu une affiche, une grande image de gorille. » Durant son récit, il ignora plusieurs interventions de Bélisa qui lui recommandaient de ne pas tout dire à cet inconnu qui insistait pour savoir s'il la trouvait belle et qui lui confia aussi qu'elle allait peut-être tuer quelqu'un. Il préféra négliger cette déclaration pensant qu'elle était destinée à capter son attention. Donc, merci. 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 Merci.